Tout le faste républicain pour accueillir un nouvel académicien. Une réception solennelle en présence du président français pour le célèbre auteur québéco-haïtien. La parole est à M. Daniel Laferrière. Ce moment-là, Daniel Laferrière en rêvait depuis des années. Cintré dans son habit vert, tout neuf d'immortel, il a fait l'éloge de celui qui l'a précédé dans le fauteuil numéro 2, Hector Bianchiotti, décédé en 2012. Ici, on se souvient d'Hector Bianchiotti comme d'un homme généreux, élégant et cultivé. Sous la majestueuse coupole de l'Académie, l'auteur de l'énigme du retour a longuement parlé de l'exil d'Haïti et du Québec, citant au passage le poète québécois Gaston Miron. Québec, ma terre amère, ma terre amandre, ma patrie d'haleine dans la touffe des vents, j'ai de toi la difficile et poignante présence. Un discours qui lui a valu une ovation. L'Académie, dit-on, attendait depuis longtemps un digne représentant de l'Amérique. « Les terres d'Amérique, d'où vous venez, monsieur, nous les chérissons depuis toujours dans cette compagnie comme dans ce pays. » Un honneur d'autant plus touchant pour l'écrivain que beaucoup de ses proches étaient présents, tout comme bien des dignitaires français, québécois et haïtiens. « C'est une émotion collective et tous les gens sont là comme dans un vaste roman où ils seraient tous mes personnages. C'est ça l'idée d'écrire, c'est de rassembler autour de soi tous les gens qu'on aime. » « C'est une émotion collective, c'est de rassembler autour de soi. » « C'est une émotion collective, c'est de rassembler autour de soi. »